Coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc on se retrouve pour les favoris de septembre un peu tôt, mieux tard que jamais mieux tôt que jamais du coup ça va plus, enfin c'est des favoris de septembre mais aussi un peu des favoris de début d'automne parce que voilà l'automne est arrivé on déplaise à certaines personnes, pas à moi j'ai déjà fait une dépression d'ici un mois mais pour l'instant on est bien donc c'est parti pour ces favoris j'ai sélectionné autant de la beauté que de la mode, que du random, que de la musique pour vous, en gros tout ce que j'ai aimé ce mois-ci j'espère que cette vidéo va vous plaire et c'est parti ! Donc premièrement niveau beauté, j'aime bien vous montrer des produits innovants que vous n'avez jamais vu sur ma chaîne ou que vous n'avez même jamais vu sur Youtube mais honnêtement moi quand j'ai un favori j'ai du mal à en changer donc là je vais vous montrer pour commencer deux produits que je vous ai déjà montré à peu près 36 milliards de fois sur ma chaîne, du pour les cheveux c'est la Mythic Oil de chez L'Oréal c'est vraiment mon indispensable ma base pour les cheveux et voilà c'est vraiment un produit incroyable pour les cheveux c'est mon favori de tous les temps puis deuxième favori base base, genre la base de la vie t'as vu ? comme tu connais cette palette là, la palette Naked tout le monde en parle depuis la nuit des temps moi la première donc celle là c'est l'original en fait c'est pas la 2 parce que je... la 2 c'est des teintes beaucoup plus froides c'est pas celle avec les teintes plus chaude soit la 1 donc voilà avec toutes ces teintes là qui servent pour tous les jours c'est vraiment... moi surtout les mattes je les mets très fréquemment le dessus est sale parce que c'est du velours donc ça accroche la poussière c'est obligé mais bref voilà c'est vraiment mon produit make-up favori de tous les temps j'ai acquéri il y a peu de temps un lipstick Chanel putain c'est vraiment l'aboutissement d'une vie un de la lèvre Chanel dans sa frousse de mépillage et la collection matte velvet et c'est la teinte la raffinée d'où mon pseudo-sweeter une teinte très naturelle que je porte en ce moment dans les lèvres j'ai 2 feutres à lèvres toujours pour rester dans le naturel dans le matte feutres à lèvres de chez Maybelline et c'est les Colors Sensational qui sont sortis il y a peu près 45 ans à la guerre de 14 il devait déjà les porter surtout lui qui a vécu la guerre vraiment teinte in the buff et Wink of Pink c'est 2 teintes roses assez naturelles c'est vraiment pratique les feutres à lèvres dans n'importe quelle marque pour aller en cours même vous voulez vraiment pas collant si vous avez un copain c'est un avantage parce que les rouges à lèvres je trouve ça vraiment dégueulasse chez les couples vraiment feutres à lèvres indispensables de toute la vie ensuite un vernis à ongles qui m'a beaucoup plu surtout au début septembre je l'ai porté pour la rentrée donc c'est un vernis à lèvres un vernis à lèvres oui non une laque de chez LA Girls c'est la Rockstar en teinte party animal c'est un bordeaux foncé vraiment une teinte j'aime beaucoup les teintes foncées pour l'automne celui-ci tient très très bien mais malgré son prix vraiment minuscule je crois qu'il m'avait coûté 1,50€ produit pour les yeux c'est ma base de chez Too Faced donc celle-ci aussi vous avez dû en voir des vertes et des pâmes mûres on vous la montre depuis la nuit des temps et je vais continuer de vous la montrer on pose souvent la question quelle base je dois choisir Kiko Urban Decay Too Faced effectivement c'est la Too Faced qui remporte étant donné qu'elle tient beaucoup plus longtemps ça fait plus de plus d'un an et demi que je l'ai et elle est toujours presque pleine quoi et celle-là je l'ai squattée pour aller en cours c'est très pratique parce que ça vous évite de retoucher votre maquillage et j'adore ma poudre ELF je l'ai redécouvert cet été et vraiment c'est un indispensable donc c'est la poudre de la gamme studio la poudre blanche donc inspirée des make-up forever et tout sauf qu'elle coûte bien moins cher c'est une poudre vraiment translucide qui permet de matifier de flouter le grain de peau voilà vraiment j'aime énormément et je pense que si vous voulez vraiment le level au-dessus la poudre HD de make-up forever doit être extraordinaire mais celle-ci est très très bonne pour terminer dans les soins j'ai trois produits j'ai fait un peu la one again je vous ai montré du maquillage du soin du maquillage produit du maquillage de la chocolatine c'est la fatigance du mercredi là ça ne va pas très très bien c'est un shampoing sec donc les baptistes sont les stars de Youtube moi j'ai découvert le shampoing sec de chez Chlorane qui je pense est un peu plus respectueux et moins plein de trucs chimiques dégueulasses c'est le shampoing sec extra doux au lait d'avoine pour un usage fréquent donc moi j'aime beaucoup m'en servir pour donner du volume et voilà rendre les cheveux en tant soit un peu plus propre mais voilà il doit être trop avant pharmacie et il est vraiment très bien un déo voilà pourquoi déo parce que c'est un déo de chez Gucci donc décidément t'as tant de luxe c'est ma marine qui me l'a donné et donc c'est le déodorant de la gamme Gucci première donc le nouveau parfum avec Blake Sylvie dans la pub divinement bon divinement bon et il marche divinement bien surtout donc parenthèse make-up fermée on peut maintenant vous parler de mon mode donc j'ai trois non quatre trucs à vous montrer premièrement une veste que j'ai portée une seule fois en septembre mais qui est vraiment mon coup de coeur de ce mois-ci donc c'est une veste promouille c'est un bomber selon ce que vous m'avez dit donc c'est une veste très très légère effet un peu kimono voilà c'est vraiment de la matière comme de la soie l'imprimé est sublime la coupe est parfaite c'est un mélange un peu sportswear et hyper féminin voilà vraiment c'est un style que j'adore et donc je vous mettrai le lien d'où vous la trouvez deuxième veste que vous avez sûrement déjà vue je vous l'avais montré dans mon haul back to school encore une fois c'est ma veste surplus de l'armée donc ma veste army comme ceci je l'ai pas mal portée et c'est vraiment une veste géniale pour l'automne le motif army est un motif parfait pour cette saison l'épaisseur de la veste est parfaite vraiment c'est quelque chose que j'adore porter pour aller en cours au lycée c'est vraiment confortable et c'est pratique et c'est joli ensuite un bijou c'est ce collier là que les gens qui me connaissent dans la vie de privé dans la vie de toujours doivent le connaître parce que je le porte tous les jours je suis une fille très bling bling les gars donc voilà c'est ma chaîne en or plaqué de chez Rangoui moi j'aime bien la porter parce que je trouve que ça ajoute une touche classe et à la fois ghetto à une tenue j'arrive pas à parler sérieusement de ce truc mais en gros j'aime beaucoup ce collier là et ce qui résume ma vie en ce moment Converse j'adore c'est revenu à la mode je sais pas pourquoi et j'adore ce style là donc voilà mes Converse base blanche ça va avec tout et c'est tellement confortable tout pour la mode et on va passer au favori random mes préférés on va rester soft même si j'ai pas été soft ce mois-ci mais là on va rester soft pour la vidéo je vais vous parler seulement des thés que j'ai aimé parce qu'en automne je crois qu'on est toutes les mêmes quand tu rentres chez toi que t'as passé une journée de cours fatigante qu'il fait 10 degrés qu'il pleuvine et que le ciel est gris comme mon gilet j't'ai envie de te caler avec un truc d'un chaud à boire donc premièrement thé twinnings à la vanille base de la vie c'est vraiment délicieux thé au caramel toujours pour les senteurs de l'automne c'est aussi vraiment un truc de fou le lip tone est délicieux donc me coucher moi j'aime trop prendre une tisane ma vie ah là infusion pomme cannelle j'ai deux artistes que j'ai vraiment vraiment adoré ce mois-ci et vraiment redécouvert donc premièrement un artiste que tout le monde connait en ce moment c'est Stromae en dehors de Papa Outet et Formidable qui sont les chansons les plus connues du moment les deux préférés de son album sont tous les mêmes je vais vous faire écouter un passage puis Humont à l'eau qui est aussi un peu connu mais que voilà que j'ai entendu il y a peu de temps Disclosure ou Disclosure pas comment ça se prononce que très peu de personnes connaissent j'ai découvert ça en vacances d'été et puis donc ma chanson préférée du moment de cet artiste c'est You and Me qui est juste incroyable donc j'en ai plein 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 d'autres mais celle que je préfère c'est vraiment celle-ci Quand j'en parle en soirée on me regarde comme si j'étais c'est bien ça existe bien et j'adore donc bref Voilà c'est tout pour cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu si c'est le cas mettez un pouce vert pour que je sache si j'en fais une pour Octave ou Monon en attendant je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt Bye